Yahoo mon petit pan de chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo dégustation Comme tu n'auras plus le voir dans le titre, on va se retrouver pour 3 produits d'origine taïwan et 2 produits d'origine coréenne Donc si la suite t'intéresse, continue Pour ce qui est des 5 produits, je tiens à être totalement transparent avec toi Il y en a 3 que j'ai déjà testé, c'était en 2015 Donc c'était il y a un petit moment et je ne me rappelle pas forcément de ce que j'en ai pensé Sauf un qui est celui-ci parce que je sais que je l'ai racheté plus d'une fois Maman Ours aussi appréciait ce produit Donc lui je sais que je l'ai acheté plus d'une fois mais c'était aussi pendant l'année 2015 Depuis fin 2015 je n'ai jamais remangé ce truc Donc les produits coréens ce n'est pas mieux Donc en produit d'origine taïwan Alors lui à mon avis il est en miettes, le bazar mais ce n'est pas grave On va avoir ceci, donc ce sont comme des crackers apparemment Et celui-ci il est au goût barbecue Et on en a un deuxième qui est donc des crackers Mais cette fois-ci au goût ramen et ce n'est pas du tout la même apparence On a ceci qui est, c'est marqué quand même vegetarian food Je tiens à préciser, ce sont aussi des crackers Voilà Et là on va plus être sur du gâteau apéro slash chips Dans les produits coréens On va avoir un qui est donc au poulpe Qui est très mignon d'ailleurs au niveau du packaging Et on va avoir celui-ci qui m'a en fait motivée à faire cette vidéo C'est celui je crois que c'est du calamar ou un truc comme ça De la sèche peut-être Je crois que c'est de la sèche Toujours aussi je t'expliquerai un petit peu le pourquoi j'ai voulu retester ce produit Tu verras c'est une histoire complètement débile Mais c'est pas grave j'assume Donc si la suite t'intéresse de cette dégustation Je vous invite tout simplement à poursuivre la vidéo On va commencer avec les produits de Taïwan Tout simplement parce qu'ils sont plus nombreux Voilà Et je préfère aussi garder le meilleur pour la fin Je te mettrai d'ailleurs en barre d'informations un message Je te mettrai l'adresse d'ailleurs où j'ai acheté les produits Et je te mettrai un message juste en dessous J'aimerais bien que tu ailles le lire Et que tu me donnes ton avis par rapport à ça Voilà Je te dis pas plus je te laisse aller voir Hum ça sent bon Ah ça me fait penser à un produit qui est disponible sur Candysan Je te mettrai le lien du produit de Candysan en barre d'infos Donc ça se présente comme ça Un peu comme on voit sur l'image en fait Voilà Petit deuxième pour être sûr Donc ils ont vraiment pas la même forme parce que l'autre était plus bombé alors que là il est plat Donc pour cette vidéo et comme toute vidéo dégustation à partir de maintenant Je vais tout simplement te mettre une petite note à côté de moi Sur cinq pour que tu puisses te guider tout simplement Et te dire aussi est-ce que je serais tentée réellement de racheter le produit Parce que j'ai trouvé ça suffisamment bon ou pas En fait à partir du moment que c'est quatre Quatre voire quatre et demi Je rachèterai trois C'était bof et en dessous c'est forcément nul Celui-ci je serais tentée de racheter Après le seul truc qui me dérange vraiment C'est que je n'avais A chaque fois quand j'achète comme ça en boutique Je pense jamais à regarder la composition Ça c'est une grosse erreur Parce que par exemple ingrédients Bon Il y a la farine de blé de timbre en premier Mais en deuxième il y a quand même de l'huile de pâme Voilà Je sais grosse bêtise J'aurais dû lire Surtout qu'en plus le problème c'est que Enfin le problème Le truc c'est qu'il y a beaucoup de boutiques comme ça asiatiques Où ils te mettent quand même la traduction des produits en français Et ils ont bien rajouté un autocollant Et je prends jamais le temps J'ai jamais le temps en fait quand je fais les magasins comme ça Et c'est une grosse bêtise Mais sinon franchement il est très 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 bon Et après à vérifier sur le produit peut-être de Candisan Si là il n'y a pas d'huile de pâme Parce qu'au final c'est quasiment le même goût Après à vérifier aussi au niveau du prix Mais à voir franchement ce qui peut être le plus intéressant On continue donc avec le deuxième au goût barbecue Ouais ça ressemble à des... En fait au niveau de l'apparence je pense que tu le vois ici Ça ressemble en fait à des tout petits blocs de boules de ramen C'est trop mignon Je vais essayer de faire en fait Voilà ça ressemble à un tout petit bloc comme ça On dirait des micro-pâtes de ramen C'est trop cute Dès le premier gros et dès que la langue touche le truc On sait que ça a le goût de barbecue C'est trop bon J'en prends un deuxième parce que je ne serais pas sûre de le savoir pour ma note Donc en ce qui concerne ce produit J'ai oublié de préciser Mais ça ce sont des formats de 80 grammes Pour donner une idée Et le seul défaut aussi c'est que voilà Il y a des luttes de pâmes Et après si on fait vraiment attention à la compo et des produits Je vois beaucoup de E621 E306 E660A Je ne connais pas tout Et en plus le problème c'est que ça Ça ne va pas être sur l'application Yuka Ce qui est dommage Parce que sinon moi j'aurais scanné forcément avant d'acheter On continue avec un produit qui pourra contenir à tout le monde Vu qu'il y a bien marqué à l'arrière Il s'est bien écrit en plus en gros Végétarienne Food Voilà Normalement ce sont des crackers de riz Donc à chaque fois c'est présenté comme ceci Donc un emballage avec deux trucs Et je trouve ça trop bien Parce que justement Ça te permet par exemple En admettant que la compo soit bonne cette fois-ci Ça te permet tout simplement de l'embarquer Et de te faire un apéro à l'extérieur Genre avec un picnic ou quoi Donc je trouve ça cool Voilà à quoi ça ressemble C'est tout plat Enfin tout plat C'est pas très épais quoi En ce qui concerne donc ce troisième produit Si on donne vraiment une note très 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 précise Ça va être plus un 4,6 voire un 4,7 sur 5 Donc c'est une très bonne note J'adore ce truc Enfin ces crackers Je trouve ça super bon Le goût est très Enfin très présent Pas trop ni pas assez Soyons honnêtes Ni trop ni pas assez C'est suffisamment présent Par contre A savoir que Par exemple moi là pour la vidéo dégustation Si je bois pas une bonne gorgée Et encore je suis sur une gorgée Tu vas avoir le goût qui va te rester en bouche Et donc forcément pour donner un avis sur le reste Voilà c'est un peu compliqué Mais sinon c'est quelque chose de très bon Et ce que j'adore aussi C'est donc le format individuel Enfin t'en as deux Mais tu peux te l'embarquer Voilà par exemple En admettant que j'habite Bordeaux même Je pourrais très bien aller m'en acheter de ça Et me faire un apéro De temps en temps En y entrant au boulot Voilà en mangeant ma gamelle au boulot Et me faire un petit plaisir Avec deux petits gâteaux d'apéro Je trouve ça cool En plus voilà ça permet aussi De quand tu houles le sachet De pas être obligé de le manger tout de suite Parce qu'à côté des autres Il faut vraiment vite déliquider Parce qu'après ça finit par amollir Et tout le compagnie Là je trouve ça cool Donc j'adore On passe maintenant au produit coréen Et on va d'abord commencer Donc avec l'emballage tout rose Avec le petit poule Parce que je vais garder celui qui est Je pense à la sèche En dernier Et je t'expliquerai en fait Pourquoi j'ai acheté ça Tu vas voir c'est très ridicule Et tu peux te moquer de moi en commentaire Si tu veux En restant poli bien sûr Donc c'est parti Donc là c'est un format par contre De 60 grammes Le sachet est vachement plus grand Que tout à l'heure Mais c'est du 60 grammes Comme quoi on se fout un peu de nous Sur les emballages Ça sent fort Alors ce qui m'éclate C'est que c'est en pompe Et ça me fait plus penser A un poisson Je sais pas pour toi Mais moi ça me fait plus penser A un poisson qu'à un pompe C'est pas C'est pas Une meilleure note Donc au dessus Au niveau du classement Sur les 5 produits Enfin sur les 4 Mais il est sympa J'aime bien De temps en temps Pourquoi pas Mais ce n'est pas vraiment Le produit vers lequel Je vais me tourner Même si peut-être Que la compo Est un peu plus clean J'en sais rien Parce que là Il y a beaucoup Beaucoup de texte Je sais pas si tu vois Mais il y a trop de texte Pour que je puisse Filtrer en fait Ce qu'il y a à l'intérieur Parce que c'est à toutes les langues Mais sinon en soi C'est celui que je vais Le moins préférer Pour l'instant Ensuite Donc le dernier produit Et je sais plus Si je dois vraiment te dire Pourquoi j'ai craqué Pour ce produit C'est là Je vais me payer A mon avis C'est pas grave Il faut savoir Donc que Je suis Certains chanteurs De K-pop Certains même Sur leurs réseaux sociaux Pour rapport à tout Voilà C'est tout à fait basique Et il s'avère En fait Qu'un de mes chanteurs Préférés Le numéro 1 Dans les garçons A posé une photo Il n'y a pas très très longtemps Après une émission Ou après je sais plus quoi Et Sur le canapé A côté de lui Parce qu'il était sur le canapé Il y avait ce paquet Et je me suis dit Mais attends Il y a la rasi Il y a la boutique Où tu vas sur Bordeaux De ça C'est le truc Qui est en plus H24 Qui est tout au long de l'année Parce qu'entre ça Et le truc aux roses Là Aux poulpes C'est toute l'année Que tu peux le retrouver Autant par exemple Les Ça c'est éphémère En fait Je me suis dit Ça fait depuis 2015 Que tu as prouvé ce truc Tu ne sais plus ce que tu en penses Il faut que tu le retestes Pour savoir si tu aimes Comme ton chanteur préféré De K-pop Ou si en fait Tu ne penses pas du tout Comme lui Et donc C'est pas ton truc Voilà Oui 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 Écoutez Je pense que On a tous vu Par exemple Un chanteur Ou acteur préféré Se dire Voilà Avoir un truc Qui bouffe Et se dire Est-ce que j'aime moi Donc voilà C'était vraiment la pure curiosité De savoir si j'aimais Ou pas ce truc Sachant que Voilà C'était facile à retrouver L'odeur est très forte Vachement plus forte Par contre Que sur le poulpe J'ai tapé dedans Tout va bien Là Alors ce que j'aime Par contre C'est que vraiment Sur les packagings Tu vois les trucs Qui est à la limite La bonne taille Tu vois Hop Donc ça C'est ce que j'aime bien C'est un petit peu bombé Alors le seul truc C'est que sur Sachez T'envoies des roses Et t'envoies des jaunes Et t'envoies des jaunes Un peu plus pâles Quand je regarde Y'a pas un seul rose Publicité mensongère Ou comment ça se passe C'est dedans J'ai en prendre deux d'un coup Pour être vraiment sûre Parce que J'ai un petit peu du mal Avec tout le reste Donc en ce qui concerne ce produit Et je viens de me rendre compte En fait Qu'il est assorti au fond J'ai pas fait gaffe Parce que je fais plus gaffe En fait Comment c'est cadré Pour juste voir Si c'est voilà Comme ça Ou des trucs comme ça Mais je suis jamais Vraiment gaffe Enfin on reçoit Donc toujours est-il Qu'en ce qui concerne ce produit Le verdict est J'adore Voilà Donc la petite note à côté J'adore Et je suis contente Parce que Oui voilà Ça va rien changer ma vie J'avoue Je suis honnête Ça va rien changer ma vie J'ai pas été en mode Super fanboy En me disant Wouh J'ai tant le même produit Que mon chanteur préféré Mais je suis contente de savoir Voilà C'est tout C'était juste pour savoir Cette vidéo dégustation Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura pu Et que cette petite anecdote T'aura fait rire Si c'est qu'elle n'hésite Surtout pas à liker Commenter Pourquoi pas partager la vidéo N'oublie surtout pas De t'abonner en cliquant Sur ma tête de panda Ou alors Le gros rétang rouge Pense surtout à activer La cloche Avec les notifications Et de faire un clic droit Quand tu fais la cloche Parce que sinon Tu vas former occasionnellement Des sorties de vidéos Et pas à chaque sortie de vidéos Je t'invite bien entendu A aller voir sur les vidéos Que je te mettrai En recommandation A côté de moi Pour aller voir La précédente vidéo dégustation Et sur mon La playlist dégustation De la chaîne Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye